Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouvel épisode de La Tribune vous répond, série de questions réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Nous commençons avec la question de Vincent Dubreuil qui nous demande des précisions sur le chasseur de primes que Han Solo a rencontré sur Ord Mantell. Dans l'épisode 5, Han Solo mentionne le fait qu'avant le film, il a rencontré un chasseur de primes sur la planète Ord Mantell qui le fait changer d'avis quant à son implication dans la rébellion. Dans l'univers légende, on trouve des éléments sur cette histoire dans les anciens comics Marvel. Tout d'abord, la mise à prix sur la tête de Han Solo donnée par Jabba a été annulée dans le numéro 28 de la série de comics. En voyant que dans l'épisode 5, Han Solo était toujours recherché par Jabba, le scénariste de la série Marvel, Archie Goodwin, a dû trouver un moyen de corriger son erreur en introduisant un chasseur de primes inconnu dans les dernières pages du numéro 37 sorti en avril 1980, montrant que la prime donnée par Jabba sur Solo était toujours d'actualité. Cependant, il ne s'agit pas de ce personnage que Han Solo mentionne dans l'épisode 5. Le même scénariste, Archie Goodwin, a écrit un comic strip sorti en 1981, nommé The Bounty Hunter of Ord Mantell, ou en français Le Chasseur de Primes d'Ord Mantell, pour révéler l'histoire derrière cette réplique de Solo. Ce fameux chasseur de primes se nommait Score et était un humanoïde bien que son espèce a des points communs avec l'espèce des Sephi qui ont également des oreilles pointues. Il faisait partie de la guilde des chasseurs de primes et était établi sur la planète Ord Mantell. Plusieurs mois après la bataille de Yavin, Score était parvenu à capturer Luke Skywalker et Leia Organa sur Ord Mantell. Ces derniers étaient venus sur la planète avec Han Solo et Chewbacca à bord du Focon Millenium. Score espérait capturer Solo et empocher la prime de Jabba. Cependant, Han Solo réussit à vaincre Score dans un combat spatial, ce dernier finissant par être capturé par l'Empire et envoyé dans les mines de Kessel pour avoir distrait les Impériaux et permettant involontairement à Solo et aux rebelles de s'enfuir. Plus tard, Score réussit à s'échapper de Kessel et voulu se venger de Solo. Il rejoignit d'autres chasseurs de primes comme Bossk et Dengar pour capturer Solo sous les ordres de Boba Fett, chose qui finit par arriver sur Hoth toujours avant l'épisode 5. Alors qu'il rejoignait Fett sur Ord Mantell, les chasseurs de primes découvrirent que le vaisseau amiral de Vader, l'exécuteur, était en orbite et que Fett voulait en réalité livrer Solo aux Impériaux. Score refusa de livrer Solo à l'Empire, préférant le tuer lui-même. Il se confronta à Solo alors que ce dernier tentait de s'échapper. Leur combat s'acheva avec la mort de Score qui, en essayant de saisir son blaster, dans le combat, il se tire dessus avec son propre blaster. Voilà. Cette seconde et finale confrontation eut lieu dans le comic strip Showdown, toujours scénarisé par Archie Goodwin et qui fut publié de décembre 1983 à février 1984. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques soucis de cohérence avec ces histoires provenant des comics classiques Marvel, comme le fait que Han se fasse capturer sur Hoth bien avant l'épisode 5 prouvant la présence de rebelles sur la planète, un fait que les Impériaux ignorent avant l'envoi de leurs droïdes sondes en début de film. Il y a également un souci de timeline car les deux confrontations ont lieu peu de temps après l'épisode 4. La réplique de Han Solo dans l'épisode 5 nous dit qu'il a changé d'avis après cette rencontre, ce qui sous-entend qu'elle eut lieu récemment, sinon Han aurait quitté la rébellion bien avant la bataille de Hoth. Enfin bref, c'est pas pour rien que ces comics font partie du plus bas niveau de canonicité dans l'univers étendu, le S-canon, pour secondary canon, juste au-dessus des histoires non canoniques. Dans l'univers officiel, nous n'avons pas encore de détails sur cette histoire, mais il est toujours possible qu'on finisse par nous raconter cette fameuse rencontre, surtout alors que la première série Star Wars s'achève avec un one-shot nommé Empire Ascendant qui se déroulera juste avant l'épisode 5. Nous poursuivons avec la question de The Max Rebo Collection qui nous demande de parler de ce qui arrive à Cad Bane après la guerre des clones. Le chasseur de primes du rose qui apparaît dans la série de Clone Wars était considéré comme le meilleur de sa profession pendant la guerre des clones. Dans l'univers légende, on sait que Cad Bane a eu quelques aventures après la série. Il se confronta à un autre du rose nommé Su Pan qui se faisait passer pour Bane. On sait également que Bane poursuivit sa carrière sous le règne de l'Empire de Palpatine et fut engagé à maintes reprises par le nouveau régime. D'après Kratosk, le père de Bosk, Bane était considéré comme un hors-la-loi pendant la guerre des clones pour s'être plusieurs fois confronté à des Jedi, mais avec le changement de régime, l'opinion publique changea envers Bane suite à l'Ordre 66 et la diabolisation des Jedi prônée par l'Empire. Même s'ils ont pu travailler ensemble, Cad Bane et Boba Fett étaient considérés comme les meilleurs chasseurs de primes, devenant même le plus grand rival de Bane. Dans l'univers officiel, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Cad Bane. Vers la fin de la guerre, on sait grâce aux comics Kanan que Cad Bane a été grassement payé pour qu'il fournisse les plans du Temple Jedi au Capitaine Séparatis et Rackham Seer, lui permettant de bombarder le Temple Jedi. Bane en tout cas a marqué son époque, car dans le recueil From a Certain Point of View, on nous montre un membre des Wills clamant que le chasseur de primes Duros était un personnage important dans l'histoire galactique. Avant l'annulation de The Clone Wars, Bane devait apparaître avec Boba Fett dans un arc de 4 épisodes non achevés, dont nous avons pu voir un aperçu lors de la Star Wars Celebration de 2017. Nous aurions dû voir un duel entre Boba Fett et Cad Bane durant lequel Boba aurait reçu son impact au casque. On ne sait pas si Cad Bane devait mourir pendant ce duel et de toute façon, comme ces épisodes ne sont jamais sortis, pour autant qu'on sache, Cad Bane est toujours vivant après la guerre des clones dans l'univers officiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager, vous abonner et activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Utip, le lien est dans la description. A bientôt et que la force soit avec vous !